Hello Belle Goddess! Bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne, je suis The Vibration Goddess. Si tu n'es jamais venu sur ma chaîne encore ou si tu es nouvelle, bienvenue! En fait, sur ma chaîne, on parle de manifestation, loi d'attraction, spiritualité, comment t'aimer assez en fait pour être en mesure de manifester la vie de tes rêves. Puis aujourd'hui, j'ai un sujet super précis que je veux vous parler, sauf que j'avais envie en fait de vous livrer un petit message, un petit message. Oh! My God! Ok, je pense que les cartes avaient besoin de parler. Justement, vous livrer un petit message, un message de masse en fait, un message que j'ai parlé à mes anges avant de commencer la vidéo, puis je leur ai demandé justement de vous livrer un message que vous avez besoin d'entendre en ce moment. Ok? Ah! Oh my God! C'est donc bien drôle ça! On est en Mars, en Mars Retrograde en ce moment, la rétrograde de Mars, et il y a la carte justement Mars Energy qui est sortie. Donc, by the way, ok, je veux qu'on parle un petit peu de Mars Retrograde avant de sauter dans le sujet. On va parler d'argent aujourd'hui, by the way. Fait que si tu veux qu'on parle d'argent, reste, abondance, argent, tout ça. Puis, en ce moment, c'est un temps qui est, moi je pense, c'est comme, personnellement, la Retrograde de Mars, je la trouve extrêmement difficile. J'ai des sautes d'humeur, j'ai de la misère à être alignée, j'ai de la misère avec moi-même. On dirait que j'ai de la misère à être dans des hautes vibrations. C'est vraiment une montagne russe. Puis, il y a beaucoup de colère qui ressort, il y a beaucoup de peine, il y a beaucoup de... Des fois, j'ai des envies de pleurer pour absolument rien, puis ça fait extrêmement longtemps que je n'ai pas vécu ça. Puis, justement, ce que cette carte-là nous invite à faire, c'est de... C'est vraiment un message pour moi aussi, puis je pense que c'est un message pour tout le monde, parce qu'on est en rétrograde de Mars en ce moment. C'est justement d'apprendre à... Mais pas d'apprendre, mais de se permettre, en fait, de s'aimer à travers ce processus-là, puis à travers ce qui se passe en ce moment, parce qu'il va y avoir beaucoup de frustrations qui vont ressortir, il va y avoir beaucoup de peines qui vont ressortir pendant la rétrograde de Mars. Puis, c'est de ne pas se taper sur la tête, en fait, puis de vraiment s'adoucir dans ce processus-là, puis de se donner de l'amour, de se donner... De se permettre, en fait, de vivre ces choses-là, puis de ne pas se taper sur la tête. Puis, même si on se sent moins productif, même si on se sent moins... Moins aligné ou quoi que ce soit, c'est de ne pas justement faire comme, bon, là, je ne suis pas capable de faire telle affaire, puis mes méditations, c'est de la marde, puis mon journaling, c'est de la marde, puis là, telle affaire. Puis de ne pas se taper sur la tête quand des choses comme ça arrivent, puis de ne pas se taper sur la tête quand il y a des émotions qui ressortent ou quoi que ce soit. Puis c'est vraiment de se donner de l'amour pendant ce temps-là, parce que c'est le moment qu'on en a le plus besoin. Puis de vraiment aussi s'abandonner à la douleur, OK? Puis ça, c'est quelque chose que j'ai appris en me faisant tatouer, by the way, nouveau tatou. Puis j'ai vraiment eu une grosse leçon pendant ce tatou-là. Puis, mettons, pendant le premier temps du tatou, quand il faisait juste la outline, mettons, du visage, c'était correct, tu sais, ça ne faisait pas si mal. Puis la manée, ça a commencé à faire mal parce qu'il faisait le shadowing, puis là, il gossait un peu plus, ça faisait plus longtemps. Puis j'essayais de me distraire de la douleur. J'essayais vraiment de me distraire de ce qui se passait. Puis c'était pire, OK? Plus j'essayais de me distraire, plus j'essayais de me dire que ça ne l'excitait pas, plus j'essayais d'écouter les chansons que j'écoutais, plus j'essayais de faire d'autres choses, ça ne fonctionnait pas. Puis j'avais de plus en plus mal. Puis ce que j'ai fait, en fait, j'ai demandé à mon édition, OK, pendant que je me faisais tatouer, j'étais comme, OK, comment présentement je peux diminuer la douleur? Puis mon édition me dit, compte. Puis j'ai commencé à compter. Donc à chaque fois que le tatoueur mettait l'aiguille sur ma peau, je commençais à compter. Donc un, deux, trois. Puis là, quand j'ai enlevé l'aiguille, j'arrêtais de compter. Donc ce que je faisais, c'est que je faisais un avec la douleur, au lieu d'essayer de la combattre, au lieu d'essayer d'être contre cette douleur-là, au lieu d'essayer de me distraire avec d'autres choses, je me permettais d'être assis avec la douleur. Puis c'est la seule façon que j'ai été capable de passer à travers mon tatou. Ce tatou-là a pris 7h30 en tout, OK? 3h30 pour le visage, puis 4h pour les fleurs. Puis la seule façon que j'ai été capable, en fait, parce que c'est une douleur qui est atroce dans le coup, c'est vraiment de compter, OK? Donc oui, c'est fatiguant, oui, c'est pas le fun, oui, ça peut être tannant, sauf que c'est la seule façon que j'ai trouvé vraiment de passer à travers la douleur, puis de vraiment que ça fasse moins mal. Puis j'étais genre, wow, OK, ça s'applique tellement dans la vie, parce que tu sais, quand tu as des parties dans ta vie qui sont moins le fun, quand tu as des journées qui sont moins bonnes, ou quand tu as des journées qui sont moins bien, on essaie tout le temps de faire d'autres choses, de se distraire, puis on dirait que c'est à l'empire. Puis pourquoi au lieu de justement se distraire, comme je faisais avec mon tatou, on n'essaie pas de s'asseoir avec cette douleur-là ou avec cette journée qui va moins bien là ou avec cette négativité-là pour voir qu'est-ce qu'elle peut nous apprendre puis d'être, justement, parce qu'elle va être là quand même. Donc au lieu de la combattre, c'est d'aller la comprendre puis d'aller faire un avec elle, parce qu'elle va être là quand même. Puis oui, il y a des façons où tu peux monter tes vibrations puis tout ça, sauf que c'est important d'aller vivre cette émotion-là ou d'aller vivre ce que tu as à vivre avec cette phase négative-là ou avec cette émotion-là, justement, pour être capable de la laisser aller au lieu de la refouler. Donc c'est exactement ce que j'ai fait avec mon tatou puis ça s'applique tellement à la vie puis c'est fou que cette carte-là ressorte en ce moment parce que c'est exactement ça. C'est vraiment ça. C'est de t'asseoir avec qu'est-ce qui se passe en ce moment pendant la rétrograde de Mars. Tu vas voir des changements. Si t'es sensible, si t'es vraiment connecté spirituellement, tu vas vraiment le ressentir. L'énergie de Mars en ce moment, elle est extrêmement puissante puis ça chamboule bien des affaires sauf que c'est un shit show en ce moment, on va se le dire. Jusqu'en novembre, ça va être un shit show sauf que ça va être un beau shit show. On va grandir de ça puis ça va être vraiment beau. Sauf que c'est de vraiment s'adoucir là-dedans, de se permettre de vivre ce qu'on a à vivre puis de s'aimer à travers ce processus-là puis de ne pas se taper sur la tête parce que plus que tu tapes sur la tête, pire que c'est. Puis la deuxième carte, en fait, qu'il y a de sauter parce qu'il y a deux cartes qui ont sauté. La deuxième, ça dit double mission. Donc, ta mission, je ne sais pas si on peut le voir. Donc, ta mission, c'est vraiment de servir le monde en étant toi-même. Puis ça, c'est tellement vrai parce que tu ne sers pas personne quand tu essaies de jouer un rôle ou quand tu essaies d'être quelqu'un que tu n'es pas parce que la personne que tu es, by the way, ton âme a décidé de se réincarner sur Terre à ce moment-ci. OK? On vit des choses extrêmes en ce moment. On vit des changements qui vont passer à l'histoire. On vit une énorme éveille spirituelle en ce moment. Puis il y a beaucoup d'enfants cristals qui sont revenus dans ce moment-ci parce qu'il y a quelque chose qui va se passer dans les prochaines années qui va beaucoup ressembler à Atlantide, en fait. Il y a beaucoup... Puis dans le fond, tous les enfants cristals étaient en Atlantide. Donc, on est revenus à ce moment-ci justement parce que... Puis on a choisi de revenir en ce moment parce qu'on a une mission. Puis pour embrasser ta mission, pour justement l'embrasser, pour devenir ta mission, pour faire ta mission, tu te dois d'être toi à 100%. OK? Donc, tu as des façons de voir la vie, tu as des façons de voir la réalité, tu as des façons d'amener les choses, tu as des façons d'apprendre aux gens, tu as des façons de transmettre tes messages. Puis c'est correct de garder ta façon à toi puis c'est correct d'être toi à travers ça. OK? Puis c'est correct de... c'est correct justement de servir le monde en étant toi-même parce que c'est de cette façon-là que tu vas servir les gens. J'ai déjà essayé d'être comme une personne, j'ai déjà essayé d'être comme cette personne-là, j'ai déjà essayé d'être comme ça, 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 ça. Puis le moment que je serre les gens le plus, c'est quand je suis moi-même puis quand je suis authentique à 100%. C'est à ce moment-là que je suis capable de servir justement le monde, de embrace ma mission en fait. Puis c'est ça, notre double mission, c'est de un, être nous-mêmes puis de deux, de justement embrace cette mission-là puis d'aller, d'amener le message qu'on a besoin d'amener. On est tous ici pour une raison. C'est pas un hasard que tu es sur la planète présentement. Puis c'est de trouver ta mission puis c'est de... Puis comment trouver ta mission? Demande-toi qui tu avais besoin quand ça allait pas bien. Qui avais-tu besoin quand tu étais jeune que tu n'as pas eu? Deviens cette personne-là puis justement crée le changement que tu aurais aimé que quelqu'un amène pour toi, right? Puis c'est en devenant cette personne-là que tu vas trouver ta mission puis plus que t'es toi-même à travers cette mission-là, mieux que ça va être. Donc je pense que c'est tout le message en fait de Mars Retrograde. C'est vraiment... C'était vraiment improvisé by the way comme vidéo. J'avais dit que je parlerais d'argent mais ça va aller dans une autre vidéo parce que ce sera pas aujourd'hui qu'on va en parler. J'ai déjà... Je suis déjà rendue à 8 minutes et plus. Mais je pense que c'était vraiment un message qu'on avait tous besoin d'entendre puis que l'univers nous l'a amené. C'est un message collectif. J'espère que vous l'avez aimé. J'espère que vous avez... J'espère que vous vous sentez mieux. J'espère que vous allez passer une belle Retrograde de Mars parce que ça brosse en tabarouette. Donc on se revoit dans une prochaine vidéo, guys. Je vous adore.